Là, c'est bon. C'est parti. On est ensemble jusqu'à midi. Comme on disait juste avant la présentation avec Bertrand, ça pourrait durer des heures, mais il a bien fallu qu'on limite. Si vous avez, bien évidemment, suite à cette présentation, d'autres questions, besoin d'échanger avec nous, n'hésitez pas. Vous aurez toutes nos coordonnées à la fin du webinaire. Nous sommes bien évidemment à votre disposition pour échanger avec vous. Alors, juste avant de démarrer, et puis après, je me tais, je ne vais pas mobiliser tout ce webinaire. Je voulais vous présenter quand même l'équipe d'intervenants. Donc, Bertrand Porreau, comme vous le voyez, qui est docteur en psychologie de la santé, psycho-oncologue, qui nous fait l'honneur de mettre son expertise au service de la Ligue, notamment pour ce webinaire, mais pour bien d'autres choses aussi. Donc, un grand merci, Bertrand. Et puis, pour l'équipe de la Ligue, Sandra, Emoré, qui est notre coordinatrice sociale, qui va également intervenir. Et n'hésitez pas à la solliciter non plus, suite également à ce webinaire. Daniel Pia, notre chargé de mission Ligue Entreprises, que vous pourrez solliciter aussi, qui va aussi intervenir. Et puis, moi-même, Delphine Tessier, je suis responsable de la mission Action pour les personnes malades. Donc, je pourrais développer une petite partie également. Et puis, Florence Rambeau, qui est coordinatrice des bénévoles à la Ligue et qui va réceptionner vos inscriptions, vos questions, vos interrogations, qui vous a envoyé le lien et qui va être attentive à vos mains levées si vous souhaitez intervenir. Voilà pour le fonctionnement et la présentation. Et puis, sans plus tarder, je te laisse la parole, Bertrand, pour ce webinaire. Merci, Delphine. Alors, bonjour à tous. Et donc, merci à la Ligue pour l'invitation, pour ce webinaire du jour. Et puis aussi pour votre confiance dans les travaux que nous menons ensemble. Alors, Delphine m'a très bien introduit. Donc, j'ai juste mis la caméra quelques secondes pour qu'on puisse me voir et que je puisse me présenter. Et puis après, je vais la couper et passer le diaporama en plein écran. Donc, merci à vous aussi de vous rendre disponible et présent pour cette présentation. Donc, je ne vais pas redire ce que Delphine a dit. Je vais juste préciser qu'effectivement, je suis aussi du coup chercheur au sein de l'Université d'Angers et notamment au sein du série Kiliad que je vous présenterai par la suite. Maintenant, je coupe ma caméra. Voilà. Et je mets en plein écran. Il faudra juste me préciser si c'est toujours bon pour vous. Si vous voyez en plein écran. Delphine, par exemple. C'est bon, Bertrand. Super, merci. Alors, voilà. Donc, la présentation du jour va se dérouler en trois temps. Donc, à chaque fois, on aura un temps de présentation et puis un temps d'échange. Donc, un premier temps qui va s'articuler plutôt autour de la qualité de vie. Un second temps qui s'articulera autour de la question du retour et du maintien en emploi. Et puis, en troisième temps, qui, lui, sera plus consacré à la partie recherche, notamment concernant les travaux qui sont menés au sein du série Kiliad. Donc, voilà. Donc, pour commencer sur la question de la qualité de vie après le diagnostic d'un cancer, je vais commencer déjà par quelques chiffres qui sont des chiffres purement épidémiologiques. Le cancer concerne environ 400 000 nouvelles personnes chaque année. Alors, grâce à l'avancée des traitements, à l'amélioration des campagnes de prévention, de dépistage, effectivement, on augmente et on remarque une augmentation de la survie aujourd'hui, ce qui est vraiment quelque chose de très bénéfique. Par contre, les patients vivent encore jusqu'à voire 5 et puis peut-être même voire 10 ans après le diagnostic avec des séquelles du cancer et de ces traitements. Donc, généralement, les séquelles concernent, on les estime à peu près à deux tiers des personnes. Et donc, ces séquelles vont effectivement diminuer la qualité de vie des patients. Alors, du coup, pendant de nombreuses années, jusqu'à aujourd'hui et sur les X prochaines années à venir, on va remarquer que la qualité de vie est un vrai challenge pour les soignants. L'amélioration de la qualité de vie, du quotidien, du retour au travail, on verra tout ça aujourd'hui. Donc, finalement, la mesure de la qualité de vie, si on parle uniquement de la qualité de vie, c'est devenu une mesure qui est systématique en pratiques cliniques et en recherche. Alors, lorsqu'on interroge des patients sur, finalement, est-ce que vous avez abordé la qualité de vie avec vos professionnels de santé, environ 55 % d'entre eux, un peu plus de la moitié, finalement, disent, ben moi, voilà, oui, j'ai pu aborder la qualité de vie de façon satisfaisante avec au moins un professionnel de santé. Lorsqu'on leur demande avec qui est-ce qu'ils ont abordé, environ deux tiers des patients disent, voilà, j'ai pu aborder la question de ma qualité de vie avec soit mon médecin généraliste ou mon oncologue ou mon radiothérapeute. Donc là, on est sur des taux plus ou moins équivalents. Et puis, on va dire dans une seconde ligne avec l'infirmier hospitalier. Et puis, dans un second temps, lorsqu'on leur demande avec qui, en fait, il vous semble le plus important d'aborder la question de ma qualité de vie, la plupart du temps, ils répondent, ben moi, j'aurais préféré aborder la question de ma qualité de vie principalement avec mon oncologue ou mon radiothérapeute. Et puis, dans un second temps, effectivement, mon médecin généraliste. Alors, dans un troisième temps, lorsqu'on demande aux patients à quel moment est-ce qu'ils ont abordé la question de la qualité de vie, ils disent, ben la plupart du temps, on l'aborde plutôt dans les entretiens de suivi. Alors que finalement, il y aurait plutôt un intérêt d'aborder la question dès le diagnostic et à tous les temps de la maladie. Pourquoi ? Tout simplement parce que les patients estiment que, voilà, ce serait peut-être bien qu'ils soient prévenus en amont. Voilà, de la façon dont la maladie, les traitements vont impacter leur qualité de vie. Donc, on voit bien que pour les patients, la question de la qualité de vie en pratique clinique est importante dès le diagnostic et doit être abordée de façon quasi instantanée au moment où on propose le parcours de soins, etc. Donc, je vais montrer un bouton. Voilà. Donc, maintenant, si on s'intéresse aux patients qui ont cherché les sources d'informations, parce qu'effectivement, la plupart du temps, ils disent, ben voilà, moi, j'arrive à trouver les bons professionnels de santé selon mes besoins. Effectivement, si j'ai des besoins d'un point de vue psychologique ou dans ma vie de couple, notamment sur la question de ma sexualité après cancer, je sais que je peux contacter un psychologue. Si j'ai plus des besoins physiques ou médicaux, je sais que je peux m'adresser à mon oncologue ou mon radiothérapeute. Si j'ai des questions relatives au retour au travail, je sais que je peux contacter un médecin du travail ou un psychologue spécialisé ou un travailleur social. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde parce que nous, ça nous rassure parce qu'on sait que finalement, les patients savent à qui s'adresser. Ça n'a pas toujours été le cas. Et maintenant, au fur et à mesure, on s'en rend compte que le patient devient de plus en plus acteur de sa maladie. Et du coup, c'est pousser les bonnes portes au bon moment. Voilà. Maintenant, on va aborder la question des sources privilégiées. Donc, je disais les professionnels de santé, là, la question est bien abordée maintenant. Mais il y a aussi une deuxième source qui est privilégiée, ce sont les brochures hospitalières. Alors, pendant de nombreuses années, les brochures hospitalières étaient jugées un petit peu comme négatives, avec des images pas très bien abordées par les patients. Et puis voilà, depuis, on va dire maintenant 20 ans, on a droit à de belles brochures hospitalières qui sont bien pensées, qui sont bien établies, qui sont bien travaillées par les cliniciens, par les acteurs de terrain, par les chercheurs et avec des patients. Et finalement, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les brochures hospitalières sont de vraies sources d'informations pour les personnes qui se posent diverses questions vis-à-vis de leur qualité de vie. Alors, vous voyez que j'ai mis en rouge tout ce qui concerne forum et web avec un 20% à côté. Alors, 20%, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'encore qu'un cinquième, donc 20% des patients, vont encore consulter des forums ou des informations sur Internet. Alors, sur Internet, il faut savoir qu'il y a du bon, il y a du mauvais, il y a de tout. Voilà. Donc, il ne faut pas spécialement aller regarder effectivement si le forum est en accord avec mon quotidien, avec ma pensée, tout simplement parce que chaque personne, et d'ailleurs à juste titre, qui se livre sur un forum, le fait en fonction de son expérience personnelle. Il faut bien garder en tête que nous sommes tous différents, que nous avons tous un vécu différent face aux difficultés que la vie nous impose. Et donc, par conséquent, la situation de monsieur ou madame X ne sera pas strictement la même que celle de monsieur ou madame Y. Voilà. Donc, consulter les forums et les web sur les sites spécialisés, ça peut être conseillé parce que du coup, les sites spécialisés sont visés par des chercheurs, sont visés par des professionnels de terrain. Et donc, du coup, vous pouvez trouver de bonnes informations, par exemple le site de la Ligue, le site de l'Institut national du cancer. Il y a d'autres sites que je pourrais vous communiquer par ailleurs. Et puis, il y a des forums d'échange qui peuvent être bénéfiques, mais avec malgré tout un accompagnement. C'est-à-dire, voilà, ne pas hésiter à parler à son professionnel de santé, de dire, mais voilà, sur tel forum, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, parce que finalement, la qualité de vie en pratique clinique, c'est une histoire de mesure aussi. Finalement, comment est-ce qu'on va évaluer la qualité de vie ? Alors, dans la recherche, on essaye de fournir des échelles les plus valides possibles qui vont évaluer la qualité de vie au sens large, et puis, des échelles spécifiques qui peuvent évaluer la détresse émotionnelle, la détresse sociale, ou ce qu'on appelle, nous, en clinique, des patient reported outcomes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont les symptômes rapportés par les patients qui sont notamment, la plupart du temps, la fatigue et la douleur. Alors, ces échelles comportent, la plupart du temps, 20 items, 30 items, elles sont longues, elles ne donnent pas place aux échanges avec le praticien, et puis même le patient, au bout d'un moment, ça le fatigue un petit peu de remplir à chaque fois, 30 fois, des questions plus ou moins similaires, pas du tout un peu assez beaucoup. Voilà, c'est vite rébarbatif et finalement inefficace en pratique clinique. Alors, l'un de mes travaux actuellement, justement, c'est de proposer des échelles plus courtes allant à 10 items, qui vont permettre justement à la fois d'évaluer la dimension souhaitée, mais aussi de pouvoir favoriser un temps d'échange avec un résultat quasi instantané pour le praticien. Donc, on voit bien finalement qu'il y a une histoire de temporalité qui n'est pas efficace, et puis finalement, à cause de cette temporalité, ça ne matche pas vraiment avec la pratique clinique d'utiliser ce type de questionnaire. Alors, je vais vous donner quelques conseils, parce que c'est aussi le but de cette présentation, mais pour pouvoir vous donner quelques conseils, on va déjà revenir sur la question de la définition. Alors, j'ai fait exprès de ne pas définir la qualité de vie au début, je voulais vous laisser un petit peu en attente, et donc là, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, donc je vais vous la relire, même si elle est un peu longue, mais c'est important de la relire. La qualité de vie, c'est la perception qu'a un individu de sa place dans l'existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. Il s'agit donc d'un large champ conceptuel englobant de manière complexe la santé physique de la personne, son état psychologique, son niveau d'indépendance, ses relations sociales, ses croyances personnelles et sa relation avec les spécificités de son environnement. Vous voyez que finalement, tous les pronoms personnels, je les ai mis en rouge, voilà, tout ce qui concerne vraiment l'individu en lui-même. Pourquoi ? L'explication, vous allez la voir à la diapositive suivante. Tout simplement parce que nous sommes tous uniques et finalement, la définition de la qualité de vie, il n'y en a pas vraiment. Ma définition de ma qualité de vie, c'est la mienne. Votre définition à chacun d'entre vous de votre qualité de vie, c'est la vôtre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour certains individus, avoir une bonne qualité de vie, c'est être bien en place au niveau professionnel ou pour certains d'autres, c'est être en bonne santé. Pour d'autres, c'est pouvoir faire du sport. Pour d'autres, c'est avoir un compte en banque bien rempli. Et pour d'autres encore, c'est pouvoir partir en vacances une, deux, trois fois dans l'année. Et puis, pour la majorité des individus, malgré tout, la qualité de vie, finalement, c'est un équilibre entre toutes ces sphères que j'ai pu vous imager avec ces petits bonhommes qui, pour moi, sont, je pense, très parlants. Alors, maintenant qu'on a vu un peu la définition de la qualité de vie, on va revenir finalement à sa mesure. Alors, on a deux principes pour évaluer simplement la qualité de vie. Je vais vous donner un principe que vous pouvez employer vous-même à domicile et puis un autre qui est un peu plus adapté à la pratique clinique. Donc, déjà, vous à domicile, qu'est-ce que vous pouvez faire ? J'ai une collègue qui s'appelle Louise Bossard qui est maître de conférence à l'université de Nîmes et donc qui a développé un outil de mesure de la fatigue. Donc, c'est tout simplement un axe de 10 cm où on demande au patient, vous voyez le petit outil en haut là, on demande au patient de dire mais entre ces deux bonhommes, où est-ce que vous situez votre qualité de vie ? Le patient va donner, va se situer dans cet axe et puis par la suite, on retourne la petite règle et puis on se rend compte que finalement, il a une qualité de vie qui correspond à 2,8 cm. Voilà. Donc là, 2,8 cm sur cette, comment dirais-je, ce n'est pas la qualité de vie, c'est la fatigue, désolé. Donc, il a une fatigue qui est environ à 2,8 cm. Donc là, sur cet axe, ça veut dire que ce patient finalement s'estime comme peu fatigué. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous. Je le fais moi-même de façon très régulière. J'ai mon petit carnet où je décide que par exemple, ma qualité de vie, c'est mon niveau de fatigue, mon bien-être professionnel, le niveau de mes finances. Et puis, une fois par semaine, j'ai trois petits traits par exemple de 10 cm et je mets une petite croix sur mes traits de 10 cm et après, je mesure et je relève le chiffre. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire à domicile et ça vous donne une idée. On verra plus tard que l'idée, ce n'est pas de le faire qu'une fois, c'est de le faire de façon régulière. Maintenant, en pratique clinique, il y a une autre façon d'évaluer la qualité de vie. Ce sont tout simplement des outils qui existent aujourd'hui, ce sont des outils simples, informatiques qui sont ou qui vont être mis à disposition des praticiens pour évaluer la qualité de vie ou les capacités de retour au travail ou d'autres sphères d'ailleurs, qu'elles soient psychologiques, sociales, etc. pour pouvoir à la fois comprendre les besoins des patients et en même temps orienter la prise en charge notamment en termes de besoins de support. Ce petit diagramme-là, je ne vais pas trop vous le présenter parce qu'il reviendra un truc plus tard dans la présentation. Vraiment, c'est pour que vous ayez l'idée que finalement, au niveau de la recherche, on développe vraiment des outils à la fois pour les patients mais aussi pour les praticiens pour faciliter cette évaluation de la qualité de vie en pratique clinique ou même dans le quotidien. Je disais tout à l'heure la qualité de vie, on ne l'évalue pas qu'une fois. La question finalement, c'est quand évaluer la qualité de vie et comment l'interpréter. Généralement, on a tendance à l'évaluer de façon transversale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se lève un matin et puis boum, on estime que notre qualité de vie aujourd'hui, c'est ça. Mais notre qualité de vie aujourd'hui, c'est bien celle-là. Il se peut que moi, je me réveille ce matin, que je me lève du mauvais pied, que je sois fatigué, que ça soit bien passé avec ma copine et que finalement, j'estime que je n'ai pas une très bonne qualité de vie. Et puis par ailleurs, le lendemain, tout se passe bien, la vie est belle, j'ai eu une bonne nouvelle au niveau professionnel, ma qualité de vie est meilleure. Donc finalement, l'idée n'est pas d'évaluer la qualité de vie qu'une fois, mais c'est de l'évaluer tout le long du processus et j'ai envie de dire de l'évaluer le plus régulièrement possible. Moi, généralement, comme je vous l'ai dit, je le fais une fois par semaine. Voilà. Donc ça prend à peu près trois minutes. Donc, on a développé au niveau de la recherche ce qu'on appelle des analyses de trajectoire. Je vais vous présenter tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, on peut identifier des facteurs qui vont prédire ces trajectoires. Ça veut dire quoi ? Donc là, toujours le travail de Louis Bossard sur la fatigue. on a demandé à des patients, alors c'est un peu barbare, je sais, mais on a demandé à des patients d'évaluer leur fatigue. Donc là, ce sont des patients qui étaient atteints d'un cancer colorectal, il y en avait 169, d'évaluer à la fois leur fatigue physique en haut et puis leur fatigue cognitive en bas sur une durée de 12 mois. Et là, vous voyez que finalement, il y a autant de courbes que de patients. Alors, croyez-moi sur parole qu'il y en a 169 en haut et 169 en bas. Voilà. Il y a autant de courbes que de patients. Et là, vous allez me dire, qu'on va finalement, OK, donc moi, si j'ai une courbe, je peux comprendre ma courbe, mais si, par exemple, vous, dans la recherche, comment vous voulez l'analyser, comment vous allez faire pour interpréter tout ça ? Eh bien, là, je vais vous montrer un travail que moi, j'ai réalisé il y a quelques années. Là, c'était de la détresse émotionnelle. Lorsqu'on passe un peu tout dans la machine statistique, on a des programmes très bien précis, on arrive à obtenir finalement des courbes moyennes. Et finalement, c'est ce qu'on appelle des groupes temporels. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une avancée dans la recherche. Pourquoi ? Notamment en sciences humaines. Parce qu'aujourd'hui, dès le diagnostic, donc là, il s'agissait de 161 femmes diagnostiquées d'un cancer du sein et on a évalué leur niveau de détresse émotionnelle du diagnostic jusqu'à 14 mois plus tard. Et finalement, ce type de travail est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dès le diagnostic, avec les caractéristiques sociodémographiques, professionnelles, en termes de personnalité ou même les caractéristiques médicales, on va pouvoir prédire sur quelle courbe quelle patiente va pouvoir se tenir. par exemple, on a des patients en rouge qui ont un niveau de détresse émotionnelle très faible dès le diagnostic et jusqu'à la fin des traitements et à contrario, on a des patients en noir qui ont, dès le diagnostic, mais finalement, ce sont des patients qui avaient un niveau déjà très élevé auparavant, qui ont un niveau de détresse émotionnelle très élevé tout le long des traitements. Les courbes qui vont un peu plus nous intéresser, ce sont celles qui diminuent. la verte sont les patients qui ont un niveau de détresse qui va être finalement faible à modérer et puis la plus importante c'est la courbe des patientes qui, comment dirais-je, en bleu, où on va voir la détresse émotionnelle augmenter pendant toute la durée des traitements et se stabiliser à partir de 6 mois et demi, 7 mois après le diagnostic. Donc là, cette courbe concerne environ 17, on va dire une vingtaine de pourcents des patients. encore une fois un cinquième. Et donc, là c'est très intéressant pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir dès le diagnostic proposer une prise en charge adaptée notamment en psychologie ou des soins de support comme l'activité physique, on reviendra par la suite là-dessus, pour justement éviter que la patiente en fonction de ses caractéristiques ne soit dans cette courbe bleue et qu'elle reste plutôt dans la verte voire dans la rouge. Alors, on parle souvent de qualité de vie en termes de fatigue, de détresse émotionnelle. J'aime bien aussi parler avant une vision un peu positive aussi des choses. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que finalement, après le diagnostic d'un cancer, plus de 80% des patients témoignent aussi des changements psychologiques positifs. Et ces changements psychologiques positifs, ils ont été conceptualisés sous le terme de développement post-traumatique. Donc, c'est une variable qui est encore jeune puisque 1996, c'est quand même très jeune dans le champ de la recherche. Il y a encore beaucoup de travaux en cours. C'est une partie des travaux que je mène. Et donc, comment est-ce que ça se caractérise, ces changements psychologiques positifs ? Certains patients témoignent qu'ils changent de philosophie de vie. D'autres développent des relations aux autres un peu plus profondes. certains disent qu'ils ont peut-être une foi religieuse un peu plus grande. D'autres peuvent dire qu'ils ont développé une certaine forme de force personnelle. Voilà. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui peuvent coexister. C'est-à-dire que le cancer, effectivement, est un catalyseur finalement à la fois d'éléments négatifs, c'est vrai, en termes psychologiques, mais aussi d'éléments positifs. Alors, il faut savoir que finalement, il y a un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a que du positif et on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a que du négatif. Il y a vraiment un équilibre entre les issues psychologiques positives et les issues psychologiques négatives. Alors, vous allez me dire finalement, pourquoi vous dites qu'il y a un équilibre entre les deux et qu'environ 80% des patients ressentent ces affects ? Ce qu'on a remarqué, c'est que finalement, les 20% de patients restants, ce sont des patients qui avaient déjà une satisfaction de vie qui était déjà très élevée avant le diagnostic et qui finalement, n'ont pas perçu de changement parce que tout se passait déjà très bien et tout a continué de bien se passer pendant les traitements. Alors, il y a une notion de temporalité. J'ai tendance à associer la surmenue du développement post-traumatique avec une grossesse. Donc, ça dure environ neuf mois à partir du diagnostic. Donc, il y a une certaine patience à avoir avant que ça arrive. Pourquoi ? Parce qu'il faut le temps de maturer, il faut le temps de réfléchir, il faut le temps aussi de se rendre compte et ce n'est pas toujours évident de se rendre compte du positif entre guillemets dans ce tunnel qui est justement la prise en charge du cancer. Alors, il y a des choses qui peuvent, et ça, ça a été l'objet d'un article que j'ai publié en 2019, il y a quelque chose qui peut aider justement les patients à avoir un développement post-traumatique de façon un peu prématurée suite au diagnostic d'un cancer. C'est tout simplement la prise en charge psychologique qui est très bénéfique. Alors, je vous rassure, ce n'est pas parce qu'on n'est pas prise en charge psychologiquement qu'on ne va pas ressentir ce développement post-traumatique. Ce qu'on a justement observé dans cette étude et qui était vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, les patients avaient un développement prématuré, mais après, les niveaux se stabilisaient comparativement à ceux qui n'avaient pas de prise en charge. Donc, à terme, 80% des patients témoignent de ces changements, mais c'est juste que ceux qui ont une prise en charge psychologique le témoignent, on va dire, un peu plus tôt que les autres. Alors, comment améliorer ma qualité de vie ? Alors, il existe énormément d'ateliers, il existe énormément de soins de support, notamment qui sont dispensés à la Ligue. Alors, j'en ai mis quatre à titre d'exemple, mais il y en a plein d'autres. Il y a effectivement les groupes de parole qui existent maintenant, on va dire, depuis la nuit des temps. Ça a été quand même la base des travaux en psychologie, de mettre en place des groupes de parole et d'échanges. On remarque de plus en plus que l'alimentation, notamment avec les questions du microbiote, etc., a un vrai intérêt pour améliorer la qualité de vie des individus, malades ou non malades, d'ailleurs. Les programmes d'activité physique adaptés qui n'ont plus du tout à rougir, parce que je pense qu'au niveau de la littérature scientifique et puis même au niveau des actions qui sont menées sur le terrain, il y a de grandes preuves, de grands niveaux de preuves comme quoi que l'activité physique adaptée a un réel intérêt pour améliorer la qualité de vie des patients, notamment en diminuant les niveaux de fatigue et de détresse émotionnelle. Alors, il y a une petite chose à savoir sur l'activité physique, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de clauses à respecter, notamment en termes de durée, surtout pour les patients qui ne pratiquaient pas de sport avant. La plupart du temps, la préconisation, c'est environ entre une heure et demie et deux heures par semaine au début pour commencer. Et puis après, effectivement, il y a aussi d'autres types d'ateliers comme les soins socio-esthétiques et puis il y en a plein d'autres que je ne présente pas, mais par contre, je vais peut-être passer la parole à Delphine qui va vous proposer justement, qui va vous présenter les différents ateliers qui sont proposés au sein du comité 44 de la lutte contre le cancer. Merci Bertrand. Alors oui, effectivement, et comme justement, comme tu le disais tout à l'heure, l'intérêt de parler de la qualité de vie tout au long de la maladie, c'est vraiment quelque chose qui nous questionne, nous, au niveau de la lutte contre le cancer, puisque nous accompagnons justement les personnes tout au long de la maladie et ce, dès l'annonce du diagnostic jusqu'à cette question qui va être évoquée par la suite de l'emploi. Alors comment ? Justement par ces fameux soins de support et des activités de bien-être qui sont proposés soit dans nos espaces ligues de Nantes et Saint-Nazaire, soit à domicile via le service proxivique pour toutes les personnes qui résident en l'Or-Atlantique et qui ne peuvent pas se déplacer dans nos espaces ligues. Alors je ne vais pas vous faire toute la liste des activités. Bertrand, on a présenté le socle de ce que nous proposons, c'est-à-dire du soutien psychologique pour la personne malade et les proches, des soins socio-esthétiques, de l'activité physique adaptée et un accompagnement diététique. Ça, vous allez le retrouver dans nos espaces ligues et à domicile. Après, il y a d'autres soins qui peuvent être proposés. Tout à l'heure, Bertrand abordait la question de la sexualité. On a un non-co-sexologue qui peut intervenir individuellement ou auprès du couple. Tous ces soins participent, sont là pour assurer la meilleure qualité de vie possible de la personne sur le plan physique, psychologique et social. et on a également dans nos espaces de la réflexologie plantaire, du massage assis, il y a aussi la possibilité d'être accompagné par un patient ressource qui a connu ce parcours de la maladie et qui peut accompagner une personne qui vit ce parcours. Donc, ne pas hésiter non plus à venir vers nous et à aller visiter notre site internet pour avoir vraiment la liste et tous les renseignements sur ce qui est proposé. Je ne vais pas m'étendre plus vraiment par rapport à la présentation de Bertrand sur tout l'impact de ces soins et de l'importance de questionner cette qualité de vie. Mais voilà, je voulais vous présenter quand même notre accompagnement qui est personnalisé et gratuit et finir sur un exemple notamment autour de la nutrition ce que j'ai vu en amont de ce webinaire que vous aviez beaucoup de questions sur la nutrition. Donc, si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas à nous contacter mais pour vraiment montrer l'impact de ces soins de support sur la qualité de vie, très souvent les personnes nous contactent pour avoir un accompagnement diététique en nous disant ben voilà, moi j'ai un problème avec les traitements, une prise de poids, une perte de poids, des problèmes de digestion, des problèmes de fatigue, des problèmes pardon, de dégoût, voilà, j'ai plus envie de cuisiner, j'ai plus envie de me mettre à table et quand nous faisons le bilan de la prise en charge qui a été faite, les retours sont ben, la prise en charge, ça m'a permis d'être rassurée, de rassurer la personne qui m'aide, mon conjoint, ma conjointe, mon aide à domicile, qui fait les courses, ce qui permet de rassurer tout l'ensemble familial et ça, on a comme retour, j'ai commencé à retoucher les aliments, les sentir, les travailler, commencer à recuisiner et puis petit à petit, ça ramène de la complicité avec ma conjointe et puis j'ai fini par me remettre à table, je suis à table avec la famille, je recommence à échanger avec eux, mes enfants recommencent à me raconter leur journée parce que je suis à table désormais, ce que je n'étais plus capable de faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous parce que c'est vraiment les retours que nous pouvons avoir et l'impact vraiment de ces soins de support, de ces prises en charge sur la qualité de vie de la personne, de son entourage au quotidien. D'où cet intérêt de questionner cette qualité de vie et de faire en sorte d'intervenir et de participer à cette qualité de vie, d'accompagner les personnes au quotidien, ce que nous souhaitons faire et continuer à faire, bien évidemment. Je vais redonner la parole à Bertrand sur cette question de l'emploi pour la suite de la qualité de vie dans le cadre de l'emploi. Alors, peut-être avant ça, Marie-Christine avait levé la main mais entre-temps tu l'as baissée. Est-ce que tu veux prendre la parole, Marie-Christine ? Oui, mais Delphine a abordé le sujet. Ce qui me gênait au départ lorsque M. Porrault a parlé de la qualité de vie et des personnes vers lesquelles se tourner, il a beaucoup, il a cité les professionnels et je voulais rajouter la pérédance, notamment celle qui se déploie avec le patient ressource qui partage avec les malades l'expérience du vécu et c'est ce qui permet aussi d'amener des visions positives pour le malade puisque le patient ressource a en général dépassé la maladie et peut rassurer le malade mais aussi répondre à ses questions sur les ressentis, les états d'esprit qu'on peut avoir, etc. Donc, voilà ce sur quoi je voulais appuyer un peu. Oui, merci. Effectivement, l'impérédance, c'est très important, on va dire que c'est un petit peu plus jeune par rapport à l'ensemble de ce que je vous présente. J'ai moi-même une étude en cours à Bordeaux justement sur l'intérêt de la pérédance et comment justement est-ce que la pérédance peut accompagner à la fois le patient mais aussi les travaux de recherche parce qu'aujourd'hui en fait on est dans une politique où il faut de plus en plus, ça se faisait déjà avant mais ça se fait de plus en plus consulter les patients pour leur demander voilà, en amont d'une étude est-ce que selon vous cette étude est faisable ? Pourquoi ? Comment ? Est-ce que ce temps est vraiment important pour évaluer ce type de questions ? Oui, et d'ailleurs la pérédance elle se fait en direction des malades mais elle se fait aussi à destination des soignants puisqu'il y a cet apport que peuvent avoir les malades du poids des mots et du choix des mots à utiliser lorsqu'un professionnel est en face d'un malade. C'est exactement ça en tout cas merci beaucoup de rajouter cet élément mais effectivement pour en parler un petit peu la pérédance c'est un modèle qui vient de Montréal et qui aujourd'hui est importé de plus en plus en France je pense que vous allez peut-être ajouter ce que je peux dire il y a la formation des patients qui est faite pour justement que les patients puissent avoir un diplôme de patient expert donc là il existe une formation à Paris donc c'est vrai qu'il y a très peu de place chaque année mais de plus en plus de nombreux patients se forment justement à cette expertise patient pour pouvoir accompagner d'autres patients durant leur parcours de soins. Oui et d'ailleurs la lutte contre le cancer a été chargée par l'Inca en 2016 d'une expérimentation qui a abouti en 2019 au déploiement de ce dispositif à tout le territoire et les patients ressources alors c'est un processus qui a été mis au point à la lutte contre le cancer doivent d'abord voir un psychologue pour évaluer la distance entre la personne et sa maladie sa prise de recul et ensuite il y a effectivement une formation qui est une formation en gestion des émotions et également en écoute active et ça peut aller entre deux et quatre jours puisqu'il faut que les personnes qui interviennent soient en capacité d'intervenir dans de bonnes conditions sans se faire de mal mais également sans avoir d'action ou de parole blessante pour ceux avec lesquels ils interviennent et à la différence de ce que vous dites patient expert qui est une formation généraliste alors sanctionnée par un diplôme la formation patient ressource est spécifiquement adaptée aux personnes ayant vécu un cancer si je peux si je peux rajouter quelque chose je dirais que pour la ligue cette expérimentation maintenant n'est plus une expérimentation c'est un développement et c'est c'est une possibilité on voit qu'il y a comme tu l'as souligné il y a deux éléments qui sont différents il y a le fait d'avoir un DU pour transformer le fait d'être patient ressource en un véritable métier et donc là c'est des personnes qui font le DU pour pouvoir avoir une activité rémunérée et la conception qu'on a développée au niveau de la ligue et qu'on développe ce n'est pas la seule possible mais c'est celle qui est développée au niveau de la ligue on est plus sur une aide des pères avec du bénévolat et c'est un certain nombre de personnes qui donnent un temps parce que ce qui nous a ce qui l'était un petit peu difficile c'est lorsque l'on transforme ça en métier on avait remarqué que le problème des patients ressources on ne pouvait pas faire entre guillemets 35 heures par semaine ou même 15 heures par semaine patients ressources parce qu'il y a toute une organisation autour il y a besoin d'éviter que le patient ressource soit trop impacté par le fait de ces témoignages ou le fait de travailler autour de cela et c'est pour ça qu'on souhaitait nous avoir davantage de patients ressources pour des temps qui soient plus courts afin que l'on préserve au maximum les patients donc ce sont deux conceptions qui sont différentes mais la ligue défend la sienne et on respecte tout à fait les autres personnes qui souhaitent faire des DU pour les patients ressources merci est-ce qu'il y a des questions et je reprécise juste que si vous voulez plus de précisions sur tous les tous les soins et activités de la ligue et notamment patients patients ressources n'hésitez pas à aller sur le site de la ligue et à nous contacter bien évidemment vous aurez toutes les coordonnées de coordonnées à la fin du webinaire merci je pense que tu peux continuer Bertrand il y a Audrey qui vient d'écrire une question justement mais peut-être c'est en partie je pense que tu avais répondu la question si j'avais entendu la notion des patients experts est-ce la même chose ? le patient expert c'est un petit peu différent parce qu'on se rend compte aussi que les patients experts participent à ce qu'on appelle à l'éducation thérapeutique et nous la notion de patient ressource c'est un petit peu différent les patients experts ce sont des gens qui ont des formations un petit peu différentes nous les patients ressources c'est juste dans le cadre de la formation et de l'accompagnement des patients mais pas forcément dans le cadre de l'éducation thérapeutique qui est une formation un peu plus complète et un peu plus longue Bertrand je pense que tu peux continuer du coup sur le retour à l'enfant d'accord alors hop je remets le temps encore un voilà et donc la question maintenant du retour et du maintien en emploi après cancer alors je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont déjà été énoncés auparavant je vais commencer directement par vous dire que finalement concernant le retour au travail il y a des taux variables je vais on verra ça à la diapo juste après ce qui est important à retenir tout de suite en tout cas pour cette diapo c'est que retourner au travail ne signifie pas maintenir son travail on a d'abord un processus de retour qui est un processus qui est très spécifique et puis après il y a un processus de maintien qui lui va se passer un petit peu en entreprise avec le soutien des professionnels de santé et avec une participation très active du patient employé quoi qu'il en soit pour la question du retour au travail il y a un réel enjeu durant les 12 premiers mois pourquoi ? tout simplement parce que cette petite courbe que je vous ai mise montre bien que finalement la plupart des patients qui arrivent à entamer leur processus de retour au travail durant la première année suivant le diagnostic finalement arrivent à retourner au travail et stabilisent et maintiennent finalement leur emploi par la suite donc encore une fois tout comme la qualité de vie la question du retour au travail est une question aujourd'hui qui est un nouveau challenge depuis maintenant une vingtaine d'années pour les patients pour les professionnels de santé pour les employeurs aussi et puis pour l'administration au sens large donc cette question du retour au travail elle doit être aussi abordée de façon systématique en pratique clinique on le verra un petit peu plus tard avec justement des parfois même des questions qui doivent débuter dès le diagnostic autant que pour la qualité de vie alors je vous disais qu'il y avait des taux variables pour les questions de retour au travail donc là j'ai pris le tableau d'une étude qui a été financée par l'Institut national du cancer qui s'appelle VICAN2 donc c'est la vie deux ans après un cancer et on se rend compte qu'effectivement en fonction de la localisation il y a des taux vraiment variables de maintien au travail à deux ans alors la question du mélanome par exemple elle est très importante dans la mesure où les patients qui sont atteints de mélanome ils retournent à 85 pour 85% d'entre eux au travail mais avec sans doute une surveillance à avoir tout au long du temps on voit bien que par exemple pour les patients qui ont un cancer du sein on a un taux de maintien en emploi qui est d'environ 75% avec un suivi notamment pour celles qui bénéficient de l'hormonothérapie qui doit se faire aussi au long cours donc voilà je ne vais pas détailler tout le tableau parce qu'il y a beaucoup de chiffres l'idée c'était vraiment de montrer que finalement le retour à l'emploi la question de retour et même du maintien au travail vont vraiment dépendre de la localisation de la tumeur de façon primordiale alors quel est l'intérêt pour le patient de retourner au travail alors c'est à prendre avec beaucoup de pincettes tout simplement parce que l'intérêt pour le patient de retourner au travail n'existe que lorsque le retour au travail se fait dans de bonnes conditions donc il y a un intérêt pour un retour à la normalité les patients témoignent finalement qu'ils ont une certaine autonomie financière une fois qu'ils sont retournés au travail il y a toujours ce sentiment d'être un employé utile au sein de la sphère professionnelle et puis lorsque cela se passe très bien on voit même que le retour au travail peut avoir un versant un peu thérapeutique puisqu'il va aider à améliorer la qualité de vie et notamment en augmentant les capacités cognitives en augmentant les capacités physiques mais encore une fois je le dis c'est à prendre avec beaucoup de poincettes c'est lorsque le retour au travail se passe à dire c'est qu'il y a un peu qui a sauté voilà alors du coup vous allez me dire oui mais finalement qu'est-ce qui va encourager mon retour au travail et qu'est-ce qui va plutôt le freiner donc moi j'ai réalisé ma thèse que j'ai soutenue en 2017 sur la question donc il s'agissait d'une étude sur le retour au travail après cancer du sein et donc déjà mes travaux de thèse ont permis de mettre en exergue que le retour au travail était une problématique multifactorienne donc il s'agissait à la fois de la situation de vie des patients mais aussi des facteurs médicaux de la qualité du parcours de soins on relevait aussi beaucoup de facteurs symptomatologiques notamment la fatigue perçue des facteurs psychologiques comme la détresse émotionnelle et puis bien évidemment l'environnement professionnel a un intérêt fort au niveau de la question du retour au travail alors vous voyez le chiffre 62 pourquoi 62 ? tout simplement parce qu'au sein du CIRIC nous avons réalisé une étude de consensus donc qui incluait des professionnels de santé des patients des managers des juristes et on leur a demandé finalement quels sont selon vous les déterminants du retour au travail après cancer du sein donc l'idée c'est qu'on leur a fourni une liste initiale et après on a travaillé tous ensemble pour pouvoir à la fois ajouter des éléments à cette liste et puis retirer certains éléments qui finalement n'étaient pas de vrais déterminants donc il y a bien 62 déterminants du retour au travail aujourd'hui je ne pourrais pas vous présenter les 62 déterminants mais ce qu'il faudrait peut-être retenir il y a deux choses à retenir c'est que la première chose le retour au travail la question qu'il faut se poser c'est pour moi est-ce que c'est un défi est-ce que c'est une perte ou est-ce que c'est une menace alors je vais expliquer un petit peu plus ça peut être un défi si on a de bonnes capacités physiques psychologiques finalement que la qualité de vie est plutôt bonne et qu'en plus au niveau professionnel tout se passe bien bon ben voilà finalement ça va être un défi je vais pouvoir en tourner au travail ça peut être une perte dans la mesure où on a de bonnes capacités physiques psychologiques mais qu'on a un environnement professionnel qu'il faut peut-être former qu'il faut adapter qu'il faut plutôt comment dirais-je accompagner j'ai envie de dire et donc là on va pouvoir avec un travail auprès des managers et aussi un travail réalisé en concert avec le patient avoir un retour progressif au travail peut-être qu'il va passer par un mi-temps thérapeutique qui va passer par un retour progressif qui va passer par peut-être une renégociation des tâches etc et donc là progressivement on va pouvoir dire que l'on fait un retour au travail qui lui est totalement thérapeutique pour le patient et puis il y a la notion de la menace parce qu'effectivement tout ne se passe pas toujours tout bien pour tout le monde et donc du coup le retour au travail à ce moment lorsque l'on a des capacités physiques psychologiques c'est-à-dire une mauvaise qualité de vie évaluée et en même temps un environnement professionnel qui n'est pas favorable au retour au travail à ce moment-là on va plutôt conseiller au patient ou à la patiente soit de prendre le temps de bien réfléchir à son projet de retour soit effectivement on se rend compte que la situation est vraiment trop délétère à ce moment-là on va plus penser à une question de retour à l'emploi c'est-à-dire de reconversion professionnelle ou tout simplement on va accompagner le patient vers une nouvelle structure professionnelle qui elle sera plus favorable à son retour ça c'est la première chose qui est importante bien évaluée est-ce que c'est un défi une perte ou une menace c'est un article qui est en cours de publication et qui va paraître je pense d'ici un mois je pourrai le transmettre à ceux qui sont intéressés il y a aussi la notion de temporalité pourquoi ? parce qu'il y a ces fameux écarts entre le temps du soin le temps que le patient aussi accorde à son retour au travail et puis aussi les temps d'entreprise aujourd'hui c'est très complexe finalement de mettre ces trois temporalités en parallèle et c'est toute la difficulté que l'on essaye que l'on a justement avec le série Kiliad à accorder ces trois temps à la fois entre patients hôpital entreprise et parfois même on peut rajouter l'administration alors si on se pose la question finalement quelle est la place du médecin dans le retour au travail et bien cette place elle est centrale pour le patient les patients estiment que les médecins que ce soit notamment les spécialistes que ce soit les oncologues les radiothérapeutes les médecins généralistes ont aussi un rôle d'accompagnement de soutien émotionnel et aussi de réorientation pour favoriser leur retour au travail il y a une étude qui a été réalisée par les collègues lyonnais qui travaillent avec nous sur les questions du retour au travail qui sont eux aussi spécialistes de la question ils se sont rendus compte au travers de cette étude qu'il y a finalement une perception hétérogène des représentations et des pratiques pourquoi ? parce que les médecins ont de très bonnes connaissances des freins et des leviers médicaux du retour au travail mais ils s'interrogent beaucoup sur le bon moment la bonne méthode pour favoriser le retour au travail et souvent dans les entretiens cliniques je le disais auparavant mais il y a un manque de temps et donc finalement ce manque de temps ce manque de connaissances se traduisent par eux-mêmes je ne juge personne mais je parle je retranscris les résultats de l'étude les médecins eux-mêmes disent finalement on a l'impression qu'on manque de compétences pour le retour au travail alors moi avec tous les échanges que j'ai pu avoir avec des spécialistes je peux vous assurer que les médecins ne manquent pas du tout de compétences c'est juste qu'effectivement il y a des fois peut-être des discussions à avoir peut-être des petites formations des petites des petites comment dirais-je webinaires ou congrès qui peuvent être menés justement pour pouvoir donner les outils aux médecins pour pouvoir qui eux-mêmes pourront accompagner les patients alors vous allez me dire du coup mais aujourd'hui qui fait le retour au travail alors dans les pays anglo-saxons aux Etats-Unis en Angleterre ou même au Canada en Australie il y a un métier qui est un métier de co-rate alors le co-rate c'est quoi ? c'est le coordinateur du retour au travail bon le co-rate c'est vraiment un spécialiste qui va venir faire le lien entre le patient l'hôpital l'entreprise et l'administration et il va vraiment accompagner le patient de son diagnostic jusqu'à son maintien en emploi c'est vraiment le métier du co-rate aujourd'hui ce métier n'existe pas en France c'est un métier que nous sommes en train justement de travailler au sein du série Kiliad et de concert avec les collègues de Lyon justement pour pouvoir créer les premiers co-rates français qui vont favoriser le retour au travail des patients alors aujourd'hui finalement si on a une idée de qui est le co-rate la décision qu'on a prise c'est que le co-rate ce sera le professionnel de santé ou de soins de support qui sera choisi par le patient ou même au sein de l'entreprise tout va dépendre du patient et de sa demande pourquoi parce que finalement le patient il est acteur et il faut aussi faire en fonction de ses intentions de sa demande personnelle c'est vraiment lui qui est au cœur de la problématique du retour au travail donc ça peut être le psychologue ça peut être l'oncologue ça peut être le responsable RH ça peut être une assistante sociale peu importe en tout cas pour l'instant les conclusions que l'on a aujourd'hui c'est vraiment de dire on laisse le choix au patient de qui peut être son co-rate il y a un co-rate qui existe malgré tout et de façon claire c'est le médecin du travail c'est le médecin du travail qui va signer l'accord de retour c'est lui qui va accompagner le patient et qui va aussi préconiser les différents types d'adaptations qui doivent être mis en place au sein de l'entreprise ce qu'on préconise aujourd'hui c'est d'avoir un rapport le plus prématuré possible avec le médecin du travail si bien sûr on est un médecin du travail parce que finalement c'est lui qui va permettre la continuité des soins on va préconiser aussi aux patients de rencontrer le plus tôt possible un travailleur social alors je sais que pour certains métiers pour certaines situations il n'existe pas de médecin du travail on a la chance aujourd'hui dans les pays de la Loire d'avoir une consultation qui s'appelle Retravailler après cancer qui est dirigée et coordonnée par le professeur Yves Rochler qui lui-même coordonne le programme Rework du Syrie Kiliad et le professeur Audrey Petit qui coordonne beaucoup cette consultation et qui travaille aussi au sein de l'université d'Angers du Syrie Kiliad donc là c'est une consultation qui est à disposition de l'ensemble des patients de la région pays de la Loire sans préférence de provenance que vous veniez d'une ville ou d'une autre que vous soyez que vous veniez de l'ICO du CHU de Nord du CHU d'Angers peu importe à partir du moment où vous souhaitez avoir une consultation spécialisée qui pourrait favoriser votre retour au travail vous pouvez demander au sein de cette consultation pour travailler après un cancer maintenant si on s'intéresse aux employeurs et aux managers alors on se rend compte qu'il y a une réelle volonté des employeurs et des managers d'accompagner d'aider le retour au travail le problème donc la plupart du temps et lorsqu'ils peuvent donc ça c'est surtout dans les grandes entreprises ils sont en mesure de mettre les moyens nécessaires pour consulter des experts et aussi pour adapter le poste et l'émission des patients le problème c'est que aujourd'hui toutes les entreprises n'ont pas ce fonds financier pour pouvoir réaliser ce type d'action et au delà de ça notamment dans les petites et moyennes entreprises et dans les très petites entreprises on se retrouve avec des employeurs qui peuvent avoir des difficultés d'accompagnement et au delà de ces difficultés financières d'accompagnement on remarque aussi un certain nombre de manques de compétences qui vont se traduire par des connaissances limitées de ce que c'est que le cancer sur la communication vis-à-vis du cancer et parfois même cette communication peut être perçue comme une discrimination comme discriminante de la part des patients notamment parce que les managers et employeurs ont des difficultés à gérer les émotions à comprendre et à gérer les émotions donc finalement en somme il y a vraiment une capacité de soutien limitée de la part des employeurs et des managers mais pourtant ils s'investissent de plus en plus on le voit justement avec différents programmes qui sont développés à la fois dans les pays de la Loire mais aussi sur le territoire français au sens large puisque la Ligue contre le cancer a développé ce programme Ligue Entreprises avec lequel nous travaillons avec Daniel Pia on reviendra un peu plus là-dessus plus tard Daniel pourra présenter un peu plus le programme et puis il existe aussi un club des entreprises de l'Institut National du Cancer qui lui donc pour l'instant réunit un certain nombre d'employeurs qui viennent de tous horizons que ce soit petites et moyennes entreprises grandes entreprises et donc l'idée c'est de signer effectivement une charte du retour au travail et puis par la suite de participer à des réunions régulières avec des chercheurs experts de la question par exemple comme moi où nous exposons un peu nos travaux nous répondons un peu à leurs questions et nous menons même en fait des travaux avec eux où nous leur donnons des conseils qui vont leur permettre de favoriser le retour au travail de leurs employés qui sont passés par cette étape d'un diagnostic de conseil la question des travailleurs indépendants c'est une question qui est importante qui reste entière malheureusement alors je dis malheureusement pourquoi parce que c'est une population qui est très peu appréhendée tant d'un point de vue administratif que d'un point de vue de recherche que d'un point de vue clinique il y a quand même les travailleurs indépendants ont tendance à dire on se sent un peu délaissé sur cette question de retour au travail alors qu'on a de vrais besoins on a des besoins en fait qui sont identiques aux patients qui sont passés par les mêmes étapes que nous mais aussi on a des besoins juridiques on a des besoins financiers et aujourd'hui on ne trouve pas vraiment de structure qui nous aide alors il y a il y a une association qui s'appelle CAR13 qui est née à Marseille et qui s'étend sur le territoire français de plus en plus qui est vraiment spécialisée sur cette question on travaille aussi avec eux du retour au travail des travailleurs indépendants et donc l'idée de cette association c'est de proposer des soins de support spécifiquement aux travailleurs indépendants qui ont été diagnostiqués d'un cancer et qui souhaitent du coup soit maintenir leur activité ou retourner au travail alors le système administratif je sais qu'il y en a qui vont sourire sur cette diapo il est à l'image de la diapo en fait j'ai beaucoup tourné réfléchi pour savoir comment je pourrais vous présenter le système administratif alors je suis désolé s'il y a des administrateurs au sein des personnes présentes mais c'est vrai que pour les patients et même pour certains experts le système administratif et à l'image je sais de diapo ça veut dire que finalement il y a beaucoup de beaucoup de structures qui existent qui font un excellent travail et ça on ne peut pas le retirer mais il manque peut-être un peu de lien dans tout ça et on se retrouve finalement avec des patients qui ont déjà les répercussions notamment cognitives des traitements qui ont du mal à se concentrer qui ont du mal qui ont des difficultés de rétention de l'information et qui doivent remplir 300 papiers qui doivent compléter 300 formulaires qui finalement pourraient se résumer en un formulaire alors la personne la plus adaptée pour vous accompagner dans ce type de démarche c'est forcément le travailleur social parce qu'il existe aujourd'hui des formulaires notamment le formulaire de RQH relativement long mais qui rassemble un certain nombre d'éléments et qui par la suite va permettre à tout un chacun d'avoir déjà un socle et pour pouvoir bénéficier justement des aides diverses et variées donc il y a une vraie notion de réseau à mettre en place tant d'un point de vue hospitalier au niveau des acteurs de terrain notamment des associations mais aussi des administrateurs qui vont justement tous pouvoir se coordonner pour pouvoir accompagner les patients le mieux possible alors je vais quasi finir par les interventions d'un point de vue scientifique et je dis bien d'un point de vue scientifique aujourd'hui on observe beaucoup de modalités d'intervention il y a beaucoup de personnes qui proposent beaucoup d'interventions pour le retour au travail mais on n'a pas vraiment de niveau de preuve qui dise voilà cette intervention fonctionne vraiment pourquoi parce que déjà au niveau de la recherche financer une intervention du retour au travail enfin mettre en place une intervention pour le retour au travail c'est très complexe parce que l'idée c'est qu'elle soit réplicable et qu'on puisse l'implémenter en routine voilà que ce soit simple au niveau de l'implémentation donc par la suite il y a aussi des biais méthodologiques qui existent au niveau des interventions du retour au travail souvent parce que c'est malgré tout très complexe de pouvoir cumuler pas mal de structures les mettre ensemble et finalement leur dire ben là on va pouvoir évaluer ça à ce moment-là les structures vont dire mais non mais non c'est pas possible etc donc voilà donc il y a vraiment des biais méthodologiques qui existent et puis la principale raison pour laquelle les interventions ne fonctionnent pas vraiment c'est qu'on a encore des difficultés à repérer les patients qui sont eux-mêmes en difficulté probable de retour et de matière au travail pourquoi ? parce que normalement dans l'idée on est censé mettre en place des programmes sur mesure c'est-à-dire des programmes juste nécessaires qui vont répondre aux besoins spécifiques de chaque patient vous comprenez bien que pour pouvoir évaluer une intervention qui répond aux besoins spécifiques de chaque patient c'est vraiment très complexe par contre ce qu'on a observé c'est qu'au sein par exemple de la ligue contre le cancer et bien il y a ce travail qui est fait de mettre en place des ateliers qui sont spécifiques aux besoins de chacun et donc du coup ces ateliers finalement sont vraiment bénéfiques et là du coup je vais laisser la parole sans doute à Sandra et à Daniel qui vont vous présenter sans doute les deux axes peut-être juste avant que vous preniez la parole Sandra et Daniel pendant la présentation de Bertrand il y a eu deux questions qui sont arrivées sur le fil de conversation d'abord le docteur Cholet qui est parmi nous et qui nous dit peut-être rappeler que nous les moteurs de travail pouvons recevoir les salariés plusieurs fois pendant leur arrêt dès le début de la maladie c'est gratuit et c'est professionnel et que nous faisons les liens avec tous les interlocuteurs nécessaires alors je ne sais pas si Bertrand t'as envie de réagir là-dessus ou si même le docteur Cholet en prend la parole précisée oui mais en fait on peut en discuter mais ça va un peu dans la lignée justement de ce que je disais qui était de dire de faire le contact le plus précoce possible avec le médecin du travail puisque justement comme c'est lui c'est ce que je disais c'est le médecin du travail qui va permettre la continuité des soins par la suite jusqu'à la question jusqu'au retour au travail avec les adaptations de poste mais on peut enfin ça va être plaisir si le docteur Cholet veut compléter mon propos Bonjour à tous merci de me donner la parole je suis donc médecin du travail au GIST de Saint-Nazaire et j'ai eu à travers différents travaux l'occasion de me rapprocher de Madame Tia pour des actions dirigées vers les entreprises et du coup oui c'était juste pour rebondir à votre expression malgré tout il y a le médecin du travail en fait aujourd'hui c'est quand même le cœur de notre métier le maintien en emploi et notamment le retour au travail pour la problématique cancer et très souvent on est encore je ne trouve pas assez identifié pour qu'on puisse recevoir les patients salariés en arrêt dès que les questions de travail se posent et je suis tout à fait d'accord avec vous dès le début de la maladie donc c'était pour rappeler la gratuité la confidentialité et de ne pas hésiter à proposer ce relais merci à vous merci à vous ensuite donc une bénévole qui nous disait comment une bénévole doit réagir devant des patients qui n'ont plus envie de vivre et qui se laissent aller c'est pas assez bien moi bénévole doit réagir devant des patients qui n'ont plus envie de vivre se laisser aller alors moi je pense qu'une bénévole alors ça c'est mon avis attention c'est encore une fois mon avis je pense que la meilleure réaction possible c'est tout de suite de signaler de conseiller à la patiente de consulter un psychologue et par la suite d'orienter cette patiente vers un psychologue qui lui sera la prendre en charge et travailler autour de cette question avec la patiente si je peux me permettre juste pour compléter justement par rapport à cette interrogation effectivement comme l'a dit Bertrand l'orientation vers un professionnel pour ce qui est du fonctionnement interne de la ligne c'est vraiment ça montre l'importance du parcours de formation des bénévoles à l'écoute à la gestion de leurs émotions et la supervision de ces bénévoles qui est régulière et effectivement l'orientation vers un professionnel et si en attendant que ce rendez-vous puisse se faire il y a aussi le numéro d'urgence national vers lequel la personne peut être orientée donc voilà je dirais accueillir la parole et la détresse de la personne nous en faire part en faire part à l'équipe qui supervise et ça montre bien encore une fois oui cette importance d'être formée et encadrée dans le cadre de cette écoute on a une autre personne qui réagit sur le rôle du maintien du travail je suis pour ma part restante sociale à la CARSAC et nous accompagnons un grand nombre de salariés en arrêt de travail et je présente dès le début le rôle du moteur du travail et demande de savoir s'il a rencontré depuis le début de la CARSAC par témoignage supplémentaire sur cette question je crois qu'il y a une personne qui doit être en train d'écrire une question puisqu'elle a juste introduit par le mot bonjour mais peut-être Daniel et Sandra si vous avez envie de commencer et je poserai la question quand être en train d'arriver ensuite merci merci Florence je pense effectivement l'idée c'était de pouvoir continuer à appuyer le propos de Bertrand par rapport à ce qu'on fait au niveau du comité 44 sur cette thématique du retour au travail sur laquelle je suis moi-même investie depuis de nombreuses années en l'occurrence presque 13 ans maintenant et effectivement depuis toutes ces années-là on s'est bien rendu compte des difficultés que les personnes pouvaient rencontrer et on a mis en place à la fois de l'accompagnement en individuel et ou en collectif donc ça fait partie des activités qui sont proposées par le comité pour essayer de répondre au mieux aux besoins et aux attentes et aux questions et aux interrogations que les personnes se posent donc je suis l'interlocutrice dans ces cas-là à contacter puisque je suis moi-même travailleur social donc mon rôle c'est déjà dans un premier temps de pouvoir orienter et là j'appuie aussi le discours des collègues que ce soit le docteur Chollet ou l'assistante sociale qui vient d'intervenir et je vois qu'on a à nouveau un médecin du travail qui intervient dans le chat voilà bien évidemment mon rôle c'est effectivement d'orienter dans un premier temps déjà vers tous les dispositifs qui existent et notamment le médecin du travail je pense que quand Bertrand a dit tout à l'heure malgré tout il existe le médecin du travail c'est qu'on pense surtout aux personnes qui n'ont pas accès à un médecin du travail parce que malheureusement tout le monde n'est pas salarié donc voilà c'est aussi la difficulté qu'on peut rencontrer pour ces personnes-là voilà donc de l'accompagnement de l'accompagnement en individuel par des coachs et Daniel Daniel Hopia est une des coachs qui est à nos côtés on a une équipe aujourd'hui de six coachs professionnels et un atelier qui se déroule à l'heure actuelle sous le même format que ce qu'on vit là ce matin puisqu'on ne peut pas pour le moment encore créer des groupes en présentiel mais voilà qui permettent aux personnes de pouvoir échanger ça rebondit un peu aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que chaque personne a sa propre expérience et son propre questionnement mais le fait de pouvoir échanger entre pairs ça aide aussi donc voilà ce que je peux dire aussi sur cette thématique-là précisément après voilà on appuie aussi sur tout ce qui est accompagnement social à côté aussi du retour au travail et c'est c'est un champ global sur lequel on peut être enfin je peux être interpellé voilà Daniel je ne sais pas si tu souhaites compléter je sais que tu interviendras un peu plus tard sur le volet entreprise donc voilà je ne sais pas s'il y a des questions autrement sur lesquelles vous souhaiteriez ou des témoignages que vous souhaiteriez apporter éventuellement il y a eu plusieurs interventions dans le fil de discussion donc effectivement en tant que médecin du travail je vois pendant leur arrêt le long des patients en difficulté financière du fait de l'arrêt et le suivi par un psychologue financièrement compliqué alors quand je parlais d'accompagnement social je n'avais pas vu cette notion dans votre message rappeler effectivement qu'on a une commission sociale au sein des comités départementaux de la Ligue contre le cancer et l'idée et je rejoins là aussi ce que disait Bertrand le premier interlocuteur c'est le travailleur social donc il faut vraiment orienter au maximum vers les travailleurs sociaux qui feront valoir les droits et qui pourront éventuellement nous solliciter en termes d'aide financière ponctuelle on est effectivement sur de l'aide financière ponctuelle mais ça fait partie de nos missions et à l'heure actuelle au comité c'est aussi moi qui en est la charge donc voilà ne pas hésiter en tout cas à orienter vers les travailleurs sociaux du département les collègues de la CARSAT en général nous connaissent bien celles des établissements de soins aussi et puis après on oriente bien évidemment vers les autres travailleurs sociaux et je donne toutes les informations nécessaires à la constitution des dossiers il y a effectivement cette aide financière ponctuelle et puis Delphine précisait aussi dans le fil de conversation que à la lutte compléquentaire la copainement psychologique est gratuit que ce soit dans nos locaux ou que ce soit via des services proxiviques à l'université donc proche des pensants donc c'est deux deux services tout à fait l'ensemble de nos activités et ce que je viens de présenter sur le retour au travail c'est la même chose ça fait partie intégrante de nos activités et elles sont entièrement gratuites pour les personnes qui souhaitent en bénéficier à condition d'être domiciliée sur le 44 en ce qui nous concerne puisque c'est quelque chose effectivement qui est en tout cas sur le retour au travail qui ne se fait pas forcément partout ailleurs donc voilà c'est la domiciliation et non pas le lieu de soin de la personne qui compte pour nous en tout cas et oui bien évidemment les assistants sociaux d'entreprise et d'inter-entreprise je viens juste de voir le petit message oui bien évidemment vous êtes sollicité aussi moi je travaille avec l'ensemble des travailleurs sociaux du département et même hors département pour des personnes qui seraient limitrophes enfin vraiment au niveau du 44 donc oui quel que soit le travailleur social bien évidemment on peut orienter la personne pour qu'elle puisse avoir un appui en termes d'accès au droit et accès à des aides financières si besoin et puis enfin Philippe Bergerot qui précise que dans le parcours de soins il est prévu une consultation de pré-reprise pardon pré-reprise avec le médecin du travail mais qui est trop peu utilisé il y a une nouvelle loi sur la santé au travail qui est en cours d'adoption et qui a notamment pour objectif de lutter contre une désinfection de professionnels en donnant des moyens supplémentaires aux services de santé au travail pouvez-vous nous en dire un peu plus et notamment sur la patte probable de cette loi sur le RAT des personnes malades le RAT moi je suis dégolo je ne sais pas ce que ça veut dire merci par avance retour au travail ah ok je ne l'avais pas merci merci alors Bella moi je ne saurais pas forcément d'emblée répondre à cette question peut-être un des médecins du travail présent dans l'assistance je crois que le docteur Chollet a réactivé son micro je ne sais pas si vous souhaitez réintervenir du coup pour nous en dire un petit peu plus effectivement on a il y a des projets en cours gouvernementaux sur les modifications réglementaires et la gouvernance des services de santé et leur mission ça s'appuie sur le rapport de Charlotte qui doit dater d'été 2018 je sais qu'en février je peux vous dire que la loi a été votée à l'Assemblée et je crois savoir du docteur Marie de médecins inspecteurs que j'ai vu hier au séminaire maintien en emploi qu'il va y avoir une présentation au Sénat en juillet voilà où on en est à l'intérieur de cette loi effectivement pour les choses qui nous concernent aujourd'hui il y a renforcé la PDP la prévention de la désinsertion professionnelle mais c'était déjà notre cœur de métier il y a notamment la création de cellules maintien en emploi au sein des services de santé au travail pour renforcer en fait la réflexion sur la coordination des acteurs du retour au travail et il y a aussi l'obligation normalement que les services de santé au travail embauchent une assistante ou une assistante sociale au sein de leur service ce qui n'est pas le cas dans tous les services donc c'est les deux choses qui me viennent en tête dans ce projet de loi et qui concernent notre sujet aujourd'hui Merci beaucoup Très bonne nouvelle si effectivement toutes les équipes pouvaient être dotées d'un travailleur social en ce qui me concerne je trouve que c'est une très bonne nouvelle Merci Merci beaucoup Alors moi je vais peut-être ajouter mais quelque chose de minime par rapport aux éléments qui ont été apportés c'est que ce que je remarque en tout cas dans les entretiens que je mène avec un certain nombre de patients c'est que la plupart du temps en fait les patients ne savent même pas eux-mêmes qu'il est important de consulter un médecin du travail et souvent en fait on est amené à leur dire ben voilà n'hésitez pas à prendre contact avec tel service alors nous c'est vrai qu'on redirige assez facilement soit vers la ligue sans avoir pour en témoigner ou vers le service retravaillé après un cancer qui lui est un peu plus régional mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance de la part des patients et c'est peut-être pour ça aussi que cette visite de pré-reprise n'est pas automatiquement systématique pour aller dans la lignée de ce que monsieur Bergerot disait c'est que justement certains patients en fait n'ont pas cette connaissance qu'il est nécessaire de consulter le médecin du travail et c'est tout ce en quoi nous travaillons justement pour pouvoir augmenter ce type de connaissances et rediriger vers les services compétents voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ? on nous demande ce qu'on fait pour les petites structures parce que pour les grandes entreprises il y aurait peut-être plus de services d'accompagnement que pour les petites structures oui ben justement c'est c'est ce que j'expliquais c'est que pour les petites structures il n'y a pas il n'y a pas toujours de médecins du travail alloué et c'est vrai que c'est vrai que la plupart du temps alors nous ce qu'on fait mais je dis bien nous ce qu'on fait c'est qu'on redire on redirige vers le service retravaillé après un cancer parce que parce que dans ce service il y a effectivement des médecins du travail qui sont spécialistes aussi tout comme tous les médecins du travail du retour et du maintien au travail donc là c'est le travail que nous faisons entre autres de redirection vers ce service et puis pour les petites structures on le verra plus tard il y a aussi des programmes d'accompagnement des managers qui ont ou qui enfin qui ont été mis en place ou qui vont être mis en place dans les mois années à venir pour pouvoir aussi préparer les chefs d'entreprise les responsables d'entreprise à justement accueillir un patient qui est passé par cette étape une diagnostic de cancer et qui souhaite retourner au travail je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos trois questions merci Bertrand quelqu'un prenait la parole ? le docteur Cholet qui voulait intervenir voilà je ne pouvais pas allez-y je vous laisse la parole oui juste pour préciser que normalement la majorité des salariés français ont un médecin du travail le problème c'est de le trouver en fait hormis dans l'éducation nationale où là force est de constater que le système est complètement particulier il y en a mais ils sont très peu nombreux sinon que ce soit dans la fonction publique territoriale ou le secteur privé c'est une obligation de l'entreprise d'adhérer à un service de santé au travail ou d'avoir son propre service de santé au travail donc il faut vraiment réussir à trouver l'interlocuteur d'autre part pour les travailleurs indépendants on est en train peut-être de réfléchir à un protocole expérimental pour que nos services de santé au travail puissent peut-être conventionner avec des travailleurs indépendants qui auraient besoin aussi de conseils donc je pense qu'en fait cette couverture des médecins du travail sur tous les salariés de France c'est quand même une réalité mais c'est le problème de l'accès et il faut chercher et surtout nous vous savez bien que les médecins du travail on ne peut pas convoquer les salariés les patients en arrêt on n'a pas les informations et on n'en a pas le droit donc il faut vraiment que ça soit eux qui viennent vers nous au travers de vous tous parce qu'on ne peut pas aller les capter en fait en fait on se rend bien compte on se rend bien compte encore une fois que c'est comment dirais-je plus un problème de communication à un moment donné plus que de structure en fait finalement tout est présent je vais dans le sens de ce que vous dites docteur Chouvet tout est présent mais encore faut-il bien communiquer bien huiler toute cette machine au final qui existe voilà c'est toute la difficulté du système administratif en fait qu'il faut réussir à coordonner il y a une autre question apparemment oui mais souvent les patrons ne veulent pas s'occuper de la réintégration de leurs salariés alors ça c'est une grande question les patrons qui ne veulent pas s'occuper de la réintégration de leurs salariés de plus en plus alors je vais essayer d'être de peser le pour et le contre de cette phrase de plus en plus les patrons prennent conscience qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir accompagner un salarié vers son retour au travail et de mettre en place les moyens nécessaires pour pouvoir le faire alors aujourd'hui on est dans un esprit général où tout le monde n'adhère pas à ce type de pratique mais on remarque qu'avec justement l'avancée des soins la question du retour au travail qui est de plus en plus prégnante pour le cancer mais aussi pour d'autres pathologies il n'y a pas que le cancer effectivement il y a des troubles de musculoskeletiques des problèmes de pathologie mentale etc de plus en plus les patrons finalement se rendent compte qu'il y a un vrai enjeu on va dire on va parler très franchement un enjeu économique pour eux de pouvoir favoriser le maintien en emploi alors il faut pouvoir les former il faut pouvoir les accompagner il faut pouvoir les sensibiliser et ça je pense que c'est le maître veau c'est pouvoir sensibiliser les chefs d'entreprise pour petit à petit qu'ils puissent entendre et comprendre qu'il y a un réel intérêt à la fois pour le patient mais aussi pour eux de favoriser du maintien au travail donc je ne sais pas si quelqu'un veut compléter ce que je viens de dire oui bonjour docteur Lenné je ne sais pas si vous m'entendez oui j'ai eu deux expériences comme ça de personnes en arrêt maladie adressées par l'assistante sociale de la CARSAT pendant son arrêt pour que je puisse suivre la personne et puis voir un petit peu progressivement le retour dans l'emploi et comme c'était des très petites structures on avait décidé avec la salariée de monter un dossier de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et à la suite de ça j'ai sollicité Cap Emploi Maintien ça s'appelait le SAMET à l'époque pour pouvoir rencontrer les employeurs qui n'ont pas toujours toutes les informations nécessaires et sont des fois quelquefois démunis financièrement il faut le dire et du coup en se faisant accompagner de Cap Emploi Maintien qui s'appelait le SAMET en entreprise et avec le salarié on a pu discuter longtemps en amont avant la reprise de comment on pouvait projeter la reprise quel accompagnement pouvait être mis en place pour le salarié pour la reprise progressive dans l'entreprise formation adaptation de poste et dans les deux cas ça a été un bon résultat pour le salarié Merci Oui peut-être juste pour compléter ce que dit la collègue je pense que contrairement à ce qu'on peut penser les petites entreprises où c'est plus familial où les gens se connaissent bien c'est parfois plus facile de gérer un retour à l'emploi mais le maître mot c'est anticipation parce qu'effectivement la réflexion les démarches administratives et la sollicitation de cap emploi ça prend en fait plusieurs mois donc c'est vraiment on a d'autant plus de chances d'aboutir que la situation est anticipée avec le médecin du travail mais donc aussi avec l'entreprise ça rejoint toute la notion d'inertie en fait que je présentais au début en disant qu'il faut vraiment qu'il y a des temps qui sont plus ou moins longs et je pense que vous avez raison docteur Cholet le mot anticipation et le maître mot au-delà de la sensibilisation des employeurs c'est aussi le fait d'anticiper et donc je répète avoir un contact le plus prématuré possible avec un travailleur social et le médecin du travail c'est pour moi en tout cas c'est vraiment la clé en fait est-ce qu'il y a d'autres questions on peut sûrement avancer un petit peu il est déjà 11h30 je vois que c'est super intéressant donc il y a plein de questions on prend le temps et c'est intéressant mais je ne sais pas trop quelles sont les contraintes les uns et les autres pour la suite donc je propose de passer au troisième temps de présentation d'accord alors là l'idée c'est plus un volet recherche que je vais vous présenter parce que l'idée c'était de présenter aussi l'avancée des travaux donc notamment qui sont menés par le CIRIC Iliad puisque le CIRIC Iliad est basé à Nantes et Angers alors tout le monde n'est pas familier du CIRIC donc je vais commencer par vous le présenter donc le CIRIC c'est quoi ? ce sont des sites de recherche intégrés sur le cancer qui sont labellisés par l'Institut National du Cancer l'Inserm et le Ministère de la Santé donc on reçoit des financements sur 5 ans renouvelables et donc l'idée c'est de mener de la recherche qui est dite translationnelle ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on part en fait de la recherche biologique cellulaire et on va jusqu'à la recherche en sciences humaines et sociale pour pouvoir du coup faire émerger des connaissances et puis avoir cette mission justement de de dissémination des travaux et des résultats au sein des publics spécialisés mais aussi au sein du grand public donc il existe 8 CIRIC en France à ce jour comme vous pouvez voir il y en a un à Bordeaux un à Montpellier sachant que moi je suis issu du CIRIC de Montpellier j'ai fait ma thèse à Montpellier il y a un CIRIC à Lyon et puis il y a 4 CIRIC à Paris qui je pense à un moment donné vont se regrouper pour faire un seul CIRIC et puis donner chance à d'autres villes de pouvoir bénéficier de ce type de programme et puis je le présente en dernier c'est le CIRIC IDIAD qui est basé à Orger et Nantes donc là on arrive en fin de parcours puisque la dernière année ce sera 2022 et puis on devra recandidater pour un nouveau quinquennat qui débutera en 2023 c'est très compétitif au niveau de la recherche il y a deux villes qui ont perdu leur CIRIC Lille et Marseille alors si je peux vous présenter très brièvement le CIRIC IDIAD en lui-même on a 3 programmes de recherche un en oncologie nucléaire un en oncologie cellulaire fonctionnelle et un en sens humain et social la particularité de l'ensemble de ces 3 programmes c'est qu'on est spécialiste en fait du développement d'outils qui vont permettre du coup la prise de décision en médecine ou en soins de support et qui vont aussi permettre l'amélioration des traitements donc si on parle un peu plus du programme de sciences humaines et sociales puisque c'est dans ce cadre que l'on est aujourd'hui donc nous développons des outils pour identifier et corriger les inégalités de social et d'emploi avec initialement 3 axes de recherche et puis finalement les axes qu'on se trouve se sont confondus tant les travaux sur la qualité de vie et le retour au travail étaient convergents donc on a un travail on a un axe de recherche qui est développé par Florence Molinier qui est la directrice du registre des cancers du CHU de Nantes donc ici l'idée c'est d'étudier les disparités géographiques et sociales sur l'incidence et la survie au cancer et puis on a un axe du coup qui est appelé maintenant 11-12 où l'idée est plutôt de mieux comprendre l'influence de la survie du cancer sur la qualité de vie à long terme et notamment ce fameux développement post-traumatique que je vous ai présenté en tout début du webinaire et puis plus principalement sur la qualité et la durabilité du parcours professionnel après traitement donc il faut savoir que les SIERIC en fait ce sont vraiment des politiques de site et aujourd'hui donc nous nous sommes spécialisés sur vraiment les questions du cancer du sein et du biélome multiple tout ce qui concerne les cancers hématois donc pour vous présenter très rapidement l'équipe parce que je ne vais pas décrire tout le monde donc le programme Rework donc l'axe 11-12 est dirigé par le professeur Yves Rochlor qui est lui-même médecin du travail et ergonome et puis moi je m'occupe avec Yves du coup de la coordination scientifique on travaille avec des épidémiologistes on a aussi une assistante sociale au sein du programme des médecins du travail et hormatologues on est en collaboration avec les collègues de l'Institut de sérologie de l'Ouest notamment des services de psycho-oncologie et de psychologie et une étudiante en psychologie du travail Marie-Viseux et puis on a des collaborations nationales internationales que ce soit à Lyon à Montpellier à Amsterdam et au Canada notamment et aussi à Groeningen donc nous avons passé 5 ans enfin pour moi 4 puisque c'était 6 mois après ma thèse donc un certain nombre d'années en tout cas sur 3 principaux volets le principal était de de fournir des outils de créer ou de valider ou d'adapter en français des outils qui vont favoriser soit la recherche soit la prise en charge du retour au travail après cancer soit tout simplement créer par exemple des brochures pour les patients on a aussi un plan d'études qui s'articule autour du parcours professionnel avant et après cancer notamment du sein on travaille sur la base de données Constance qui est une base de données administratives relativement large qui intègre un certain nombre conséquent d'individus et notamment des patients qui ont un cancer et puis le troisième gros volet du programme concernait la préfiguration d'un réseau cancer et emploi qui a pour but justement d'aider au maintien durable après cancer avec une première phase de la signature qui a concerné il y a à peu près maintenant trois semaines le CHU d'Angers le centre hospitalier enfin le CHU de Nantes et l'Institut de cancérologie de l'Ouest Angers et Nantes donc pour l'instant l'accord a été signé entre ces trois structures sous l'impulsion du professeur Yves Rochlor et notamment du Thierry Kiliad et puis par la suite petit à petit on s'étendra aux autres structures notamment les entreprises voilà l'évolution à terme donc comme je disais c'est continuer d'étendre le réseau dans les pays de la loi avec justement cette signature de la charte et puis de pouvoir créer un petit club des entreprises justement signataires et puis continuer donc nos travaux en créant un programme d'intervention personnalisé pour le maintien en emploi durable après cancer donc nous avons un volet de démocratie sanitaire qui est très fort donc nous intervenons principalement avec trois associations Europa Dona France l'AF3M donc Europa Dona France qui est essentiellement spécialisé sur le cancer du sein l'AF3M donc qui est un peu plus spécialisé sur le nylon multiple et puis plus récemment avec la ligue contre le cancer le comité Loire-Atlantique notamment sur les questions de formation des managers nous avons aussi d'autres associations dans lesquelles j'interviens moi particulièrement ce sont Entreprises et Cancer je vous ai déjà présenté l'association Care13 une association à Bordeaux justement nous travaillons sur la question de la pérédance et puis une association Amazon qui est basée à Paris et également dans les dom-toms donc je ne vais pas vous présenter tous les travaux parce qu'il y a beaucoup et je vais juste vous donner un petit teasing de ce qu'on fait alors je vous avais déjà présenté ce petit diagramme donc l'idée en fait c'est de ici c'est de fournir en fait des outils d'aide à la décision pour les professionnels de santé qui vont permettre justement d'identifier les besoins des patients et d'orienter la prise en charge alors je vous ai mis la mouture initiale de l'outil bien évidemment ça a changé entre temps donc mais bon aujourd'hui je le dis je n'ai pas le droit de fournir la version définitive puisque c'est dans les clous et il faut attendre que la publication soit effective donc dans l'idée le patient ou la patiente répond à un questionnaire relativement court à différents temps de la maladie donc incluant dès le diagnostic pendant les traitements en fin de traitement en période de post-traitement et puis même en rémission et puis le médecin en charge donc que ce soit le médecin du travail l'oncologue le radiothérapeute ou même le médecin pourtant a un schéma de ce type qui apparaît sur son écran grâce aux réponses et là on peut tout de suite de voir quels sont les besoins des patients et vers qui finalement il faut orienter si je prends par exemple l'exemple du patient 3 on voit bien qu'ici le principal la principale prise en charge doit être psychologique et on doit aussi faire préconiser un traitement au niveau de l'environnement de l'environnement professionnel donc c'est ce que je disais donc l'idée de cet outil c'est de pouvoir repérer les patients qui sont en difficulté de retour au travail identifier les profils selon les principaux facteurs de risque et du coup augmenter la pertinence et l'efficacité de la prise en charge notamment j'en ai déjà parlé en préconisant des interventions juste nécessaires donc nous avons aussi nous développons aussi un programme de formation des managers donc avec la Ligue contre le cancer et puis nous allons nous intéresser de plus en plus dans les quelques temps à venir à la question de la reconversion professionnelle je vais laisser la parole à Daniel qui va vous présenter justement le programme que nous mettons en place et puis le programme qui est déjà mis en place aussi dans le cadre de l'entreprise au sein de la Ligue contre le cancer Merci Bertrand pour cette présentation donc effectivement comme on l'a dit tout à l'heure la difficulté dans les entreprises c'est la communication il a été question de ça dans tous nos échanges j'espère qu'on m'entend bien parce que je ne me vois pas là très bien oui oui d'accord donc il a été question dans nos échanges de cette communication on peut revenir sur par exemple le rôle du médecin du travail qui est méconnu donc mon rôle à moi c'est d'aller dans les entreprises et de diffuser auprès de ces entreprises tous les éléments qui vont pouvoir permettre d'éveiller les consciences éveiller les consciences ça va permettre de réduire les situations d'évitement dont il a été question tout à l'heure de déni en fait on a moins peur de ce qu'on connaît donc mon rôle c'est d'aider à mettre des mots sur ce que vit chacune des parties afin que le projet professionnel s'envisage en tenant compte des aspirations et des contraintes de chacun et j'insiste beaucoup sur les aspirations de chacun parce que Bertrand l'a dit tout à l'heure le cancer ça a un côté négatif mais ça a aussi des côtés positifs et on le voit quand on accompagne les personnes on les aide à mettre le doigt sur ce que le cancer a pu leur donner comme nouvelle force et nouvelle ressource et moi en tant qu'ancien manager je trouve formidable de pouvoir réintégrer ça dans l'entreprise en règle générale dans l'entreprise on voit plutôt les limitations d'inaptitude on va apporter des réponses à ça qui sont primordiales je ne vais pas contre ça mais on oublie ce que le cancer a pu apporter de positif et qui permettra à la personne de l'entreprise d'évoluer différemment et d'apporter d'autres compétences donc voilà je mène des actions des actions qui se font différemment selon les entreprises on l'a dit aussi chaque entreprise est différente chaque métier est différent et donc les réponses à apporter sont à adapter donc j'étudie les besoins de l'entreprise et ensemble on décide de ce que l'on va mettre en place ça peut être une conférence un atelier de sensibilisation des ateliers spécifiques pour les managers ou des ateliers spécifiques pour l'ensemble de l'équipe le tout étant de mieux comprendre la maladie cancer de développer des savoir-faire et des savoir-être face aux collègues qui sont touchés par la maladie et puis d'aider à orienter vers les dispositifs et j'interviens beaucoup pour expliquer la visite de pré-reprise comme le disait Philippe Bergerot tout à l'heure qui est tellement mal connue et tellement importante et du point de vue des personnes malades le rôle du médecin du travail est méconnu parce que quand on est malade on rencontre tellement de médecins que se dire qu'on va en rencontrer un autre ça paraît compliqué on ne voit pas trop ce qu'il va apporter et donc mon rôle c'est d'expliquer que le médecin du travail est le seul interlocuteur entre l'employeur et le seul et l'employeur et le salarié malade et le seul qui connaît le poste de travail voilà donc plusieurs actions et là en se rapprochant des travaux de Bertrand Porreau ça va permettre de travailler sur l'adaptation et la bonne réponse à apporter au manager voilà leur répondre au mieux les outiller au mieux pour qu'ils fassent qu'ils passent face à ces difficultés particulières voilà ce que je peux dire si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser merci Daniel je crois que ah oui non je alors en fait on était sur la fin donc on va peut-être réserver les questions dans deux minutes à peine en tout cas pour ceux qui sont celles et ceux qui sont intéressés par les questions de retour au travail il y a trois documents aujourd'hui qui circulent beaucoup le document la vie 5 ans après un diagnostic de cancer qui est la suite en fait de la vie 2 ans après un diagnostic de cancer qui est disponible en libre accès et gratuitement sur le site de l'Institut national du cancer il y a aussi les recommandations de santé et de maintien en emploi avec justement ce volet cancer qui sont décernés qui sont publiés par la HAS donc là il s'agit de recommandations qui sont éditées avec un consensium de médecins du travail en plus là ce sont les dernières recommandations parce qu'elle date de février 2019 et puis pour celles et ceux qui sont intéressés plus par des questions un peu plus psychologiques on va dire il y a ma thèse aussi qui est disponible gratuitement en ligne il suffit de taper Bertrand Porrothès et vous pouvez la récupérer elle est un peu longue voilà 401 pages mais voilà en tout cas il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont évoqués dans ce document qui du coup sont un peu plus spécifiques au côté psychologique donc en fait ces trois documents sont totalement complémentaires et pour celles et ceux qui sont intéressés je vous invite vraiment à les consulter l'idée c'était de vous remercier de votre attention de remercier à nouveau la Ligue de m'avoir convié à cette intervention et puis je vous mets une diapo que je vais laisser que je vais laisser active pour que vous puissiez prendre des contacts des différents non seulement des coordonnées de la Ligue du comité de loi rapantique de la Ligue contre le cancer et puis des différentes intervenantes qui sont intervenues avec moi aujourd'hui sur pendant ce webbing voilà je vous remercie beaucoup et puis je laisse place aux autres questions alors oui concernant de nouvelles réactions on nous a dit dans les entreprises de plus de 250 salariés un référent handicap doit être nomné il peut être une grande aide dans le retour à l'emploi et notamment pour faire le lien entre les différents acteurs du retour à l'emploi et alors la même personne nous demande savez-vous si tous les Syriques en France proposent les mêmes formations de sensibilisation je suis d'ailleurs je suis d'ailleurs je suis d'ailleurs je suis d'ailleurs je vais répondre je vais répondre pour le Syriques alors chaque Syrique est spécialisé sur des questions qui sont propres comme je disais il y a des l'idée c'est aussi de créer de la connaissance avec différents programmes de recherche aujourd'hui au sein de l'ensemble des Syriques nous sommes le seul Syrique travaillant sur la question du retour au travail après cancer après au-delà de cette notion de Syrique il y a quand même de nombreux travaux qui sont menés de par la France entière et notamment à Lyon avec je peux le dire maintenant le professeur Jean-Baptiste Fassier puisqu'il vient d'être nommé professeur qui mène un très très gros programme de recherche qui s'appelle Fast Tracks à Lyon avec une équipe exceptionnelle on travaille beaucoup en fait nos travaux sont vraiment complémentaires et donc du coup Jean-Baptiste met en place justement des programmes de dissémination aussi des résultats il y a vraiment tout un travail qui est fait avec la sphère administrative les employeurs les médecins les médecins du travail voilà donc je vous invite et si vous le souhaitez je peux vous donner des coordonnées mail de différents acteurs de Fast Tracks ou même ne serait-ce que le site sur lequel vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations puisque ce programme Fast Tracks lui est développé à Lyon voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais je pense que oui et du coup moi je me demandais à priori oui mais du coup peut-être que en tout cas moi ça m'emmenait peut-être une autre question qui peut être clarifiée aussi je me disais que cette question des formations de sensibilisation auprès des managers si la partie présentée parvenir sur le plan de clé je me disais que ça pouvait peut-être être aussi l'occasion de préciser si l'île d'entreprise est présent ailleurs en France je ne sais pas Daniel si tu veux répondre à ça je n'ai pas bien entendu en fait ah pardon je disais que la question de Cécile qui dit en tout cas que vous avez bien répondu pouvait amener à une autre interrogation qui était est-ce que le programme Ligue d'entreprise qui avait été présenté par Daniel est présent aussi ailleurs en France et je me disais que ça pouvait peut-être valoir le coup de préciser ce point-là aussi pour les participants d'accord on a une réponse qui est directe puisque le comité départemental de la Ligue du Rhône est engagé dans le programme Ligue d'entreprise qui propose donc les sensibilisations aux entreprises sur le retour et le maintien d'un emploi vous pouvez les joindre pour en savoir plus du coup merci Camille Combourieux merci Camille pour la précision pour la précision qui a permis d'apporter la réponse voilà parfait pour l'instant pour préciser Camille Camille est au siège et elle nous a suivi pour cette réunion et donc elle connaît elle a une vision d'ensemble sur la totalité de la France métropolitaine et des départements d'outre-monde est-ce qu'il y a d'autres questions parce que je vois qu'on arrive et bien on gère bien au niveau timing on est bien on est bien voilà Camille qui précise qu'elle coordonne le projet Ligue d'entreprise au niveau national je pense que Camille est le bon interlocuteur du coup je le dis avec le sourire pour pouvoir en tout cas enfin moi je vous invite du coup à vous rapprocher sans doute de Camille si vous êtes d'accord si vous avez des questions aussi sur le programme Ligue d'entreprise avec plaisir si Camille vous pouvez mettre vos coordonnées dans le fil de discussion ce serait je pense top et merci hop c'est fait moi je vais juste rajouter que la prochaine rencontre inter-entreprise au niveau des managers au sens large du terme quand je parle de manager je parle de toutes les personnes qui accompagnent des salariés au retour au travail la prochaine sensibilisation a lieu le 18 mai donc vous pouvez vous inscrire en retrouvant les infos sur notre site internet voilà si vous voulez en savoir plus sur le retour au travail et les sensibilisations Ligue d'entreprise n'hésitez pas à venir vers moi je crois qu'il n'y a plus de questions moi je tiens à remercier l'équipe du comité qui a bien préparé cette réunion parce que comme on voyait c'est un sujet qui est extrêmement important ça fait maintenant trois ans qu'on l'a pris à bras le corps vis-à-vis des entreprises mais vis-à-vis des patients ça fait déjà plusieurs années que l'on avait mis en place un système de coaching vis-à-vis des patients c'est un problème de plus en plus qui va toucher de plus en plus de monde parce que l'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont un cancer et qui vont bien après le cancer donc qui ont un retour à l'emploi et donc qui vont se retrouver dans cette situation comme on dit de nombreux acteurs sont présents la plus grande difficulté c'est la connaissance de ces acteurs et en tant qu'oncologue je me rends compte moi aussi que beaucoup de mes collègues quand on parlait de la consultation pré-reprise ne sont pas forcément on n'y pense pas forcément heureusement qu'on a quand même dans tous les les services avec le dispositif d'annonce des assistantes sociales qui sont qui sont présentes on a quand même un certain nombre de systèmes les associations sont aussi présentes et l'objectif c'est que l'on puisse avoir un maximum de personnes qui puissent bénéficier de ces systèmes parce qu'une personne qui a été malade et qui veut retourner dans l'emploi comme je dis son retour dans l'emploi c'est pas seulement un retour dans l'emploi c'est un retour complet dans la vie dans la vie de tous les jours et l'emploi fait aussi partie de cette vie ça permet d'avoir un équilibre tant personnel que professionnel donc à nous de continuer à mobiliser l'ensemble des acteurs alors s'il n'y a pas d'autres questions je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire moi je voulais vous remercier toutes et toutes d'être venus à notre rencontre pour ce temps d'échange sur cette question cruciale de la qualité de vie et de l'emploi et je voulais particulièrement remercier Bertrand pour nous avoir consacré tout ce temps et ce temps de préparation et de mettre son expertise à notre service c'est toujours un plaisir réellement d'échanger avec toi et de on voit tes paroles comme on disait avec les filles merci à Daniel et Sandra pour la préparation l'organisation tout le travail fourni pour la mise en place de ce webinaire et la qualité de leur intervention au quotidien et puis merci à Florence pour le soutien logistique pour cette durant cette matinée donc voilà un grand merci à vous toutes et tous et puis n'hésitez pas surtout si vous avez besoin de plus amples informations ou d'échanger avec nous vous avez nos coordonnées et nous serons ravis de pouvoir répondre à vos questions et puis Delphine ne pas hésiter à aller sur le site parce qu'il y a d'autres webinaires pour les mois qui viennent exactement on peut préciser il y en a un qui va être sur le soleil et un autour du tabac au mois de mai sur le soleil et au mois de juin sur le tabac très précisément et bien écoutez s'il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent intervenir nous vous souhaitons une bonne journée à toutes à tous et puis à très bientôt pour d'autres webinaires évidemment tous ceux qui sont prévus merci au revoir merci beaucoup à tous au revoir